Thomas Alva Edison, né le 11 février 1847 à Milan dans l'Ohio, s'est lancé dans l'aventure de l'invention à un âge remarquablement jeune. A l'âge de 21 ans, il a déposé sa première demande de brevets, ce qui a marqué le début d'une carrière qui allait déboucher sur un nombre étonnant de 1093 brevets américains. L'un des premiers triomphes d'Edison est le télégraphe automatique, mis au point entre 1870 et 1874. En 1877, Edison donne naissance au phonographe, un appareil capable d'enregistrer et de reproduire le son. La fascination d'Edison pour la lumière l'a conduit à une percée majeure à la fin des années 1870, l'ampoule électrique. En expérimentant sans relâche, il a mis au point une source de lumière pratique, durable et abordable qui a jeté les bases des systèmes d'éclairage modernes. Au fur et à mesure de sa carrière, Edison s'intéresse au monde du cinéma. En collaboration avec William Dixon, il a créé le kinétographe, une caméra cinématographique et le kinétoscope, un instrument de visualisation en 1891. Ce travail de pionnier a largement contribué à la naissance de l'industrie cinématographique. Tout au long de sa vie, les innovations d'Edison ont continué à façonner le monde. L'impact durable de Thomas Edison sur le monde témoigne de sa remarquable capacité à fusionner créativité et connaissances scientifiques. Son héritage perdure, inspirant les inventeurs et les innovateurs du monde entier et nous rappelant le pouvoir d'une poursuite sans relâche et le potentiel illimité de l'ingéniosité humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada